Ex-femme de 60s, petite baby-dolle, comme tu t'en sais bien le rock'n'roll. Alors la suite est fin, déjà, après les entrées, le plat, le dessert, forcément, de nos recettes d'antan. Qu'aurions-nous choisi comme dessert si nous avions vécu à l'époque de Louis XIV encore ? Alors, il n'y avait pas autant de diversité qu'aujourd'hui, mais quand même. On avait des millefeuilles, on avait déjà des pains au chocolat, des crèmes caramel, des beignets aux pommes. Et alors moi, j'avais envie de vous parler de l'ananas et de chocolat. Donc je vais vous faire un ananas rôti avec une ganache au chocolat. Pourquoi l'ananas ? Parce que Louis XIV a fait planter des ananas sous serre au château de Choisy-le-Roy pour satisfaire sa maîtresse. D'a-t-il point, Madame de Maintenon ? Ah, Madame de Maintenon ? Vous êtes sûre ? Je ne sais pas, je me tourne vers vous. Ah oui, parce que si c'est Madame de Maintenon, c'est plus que sa maîtresse, c'est son épouse. Ah oui, tout à fait. C'est sa seconde épouse. Alors justement, là aussi, on avait une reine qui adorait le chocolat et qui d'ailleurs, c'est grâce à elle qu'on a eu le chocolat ici. Marie-Thérèse ? Absolument. La première épouse de Louis XIV, Marie-Thérèse d'Autriche, qui vient d'Espagne et arrive avec le chocolat. Tout à fait. Et elle en buvait jusqu'à 4-5 tasses par jour. Donc vraiment, voilà. Louis XIV devait réguler la consommation de chocolat tellement c'était l'auberdose. Des affaires d'Etat ? Ah oui, mais c'était quelque chose. C'est comme le petit pois que je vous ai présenté hier, c'était l'auberdose. On ne pensait qu'à ça, à manger des petits pois quand on les mangeait à ceux qu'on mangerait prochainement. C'était vraiment obsessionnel. La perfusion de petits pois. Exactement. Quand vous dites affaires d'Etat, vous l'écrivez comment ? J'ai rien dit. D'accord. Bon, on y va pour la recette ? Oui, s'il vous plaît. C'est parti, direction l'ananas rôti. Alors, on a choisi pour cette recette de l'ananas Victoria, qui est originaire de La Réunion, qui était appréciée de la reine Victoria. Ah, la grand-mère de la reine Elisabeth. C'est bien d'être à côté de Frédéric Gersal pour faire cette chronique. J'ai dit tu restes, tu restes. Ah ouais, c'est super. Alors, c'est quoi ça ? Alors, cette ananas Victoria, vous allez évidemment enlever la peau, vous allez le couper tout simplement en tranches. Maintenant, on va le faire rôtir, caraméliser avec du miel et du beurre fondu. Et on va bien sûr parfumer le tout avec une gousse de vanille que vous allez mettre dans ce mélange de beurre, de miel et de vanille. C'est là-dedans que vous allez mettre vos tranches. Pourquoi on a pris le Victoria ? Parce que le diamètre est intéressant. Au-delà du goût qui est vraiment extra, on a des petites tranches. Donc, si vous voulez, la tranche d'ananas rôti, caramélisé dans ce miel vanillé, va nous servir de support pour notre dessert. C'est extrêmement simple. J'adore cette recette parce que c'est l'effet waouh pour un minimum d'effort. Là, on va faire une ganache. Une ganache, c'est un mélange de chocolat et de crème à peu près temps pour temps pour que ce chocolat fonde bien. Bon, un petit coup de mixeur. C'est la petite astuce du jour. Voilà, il en fallait une. Donc, je vais mettre le chocolat mixé dans un saladier. Je vais mettre la moitié de la crème chaude. On va mélanger doucement, pas avec un fouet pour ne pas incorporer d'air. Et après, on va rajouter le reste de la crème, cette fois-ci, froide, pas chauffée. Vous allez donc avoir votre saladier que vous allez mettre au frais au moins une heure. Et ça, c'est une ganache qui nous sert dans beaucoup de préparation en pâtisserie. Mais nous, on va la fouetter. On va faire une ganache montée. On va l'aérer pour avoir un mélange léger, pour avoir quelque chose de vraiment mousseux. Et de pas du tout écœurant. Donc, c'est juste ma ganache que je vais mettre dans une poche à douille. On a pris une douille cannelée en forme d'étoile. Regardez, vous avez vu ce que j'ai fait ? J'ai rien fait. J'ai poêlé l'ananas et je vais juste mettre la ganache dessus. Et mon dessert est terminé ! C'est fini. Franchement, ça a fière allure. Je vous l'ai dit, c'est quand même pas beaucoup d'opérations. Et voilà, c'est plutôt facile à réaliser. Non, c'est pas plutôt, c'est Marie qui est à côté de vous. Alors, voilà, je vous ai tout dit.